7e journée de Ligue 1 avec un match en avance entre Bordeaux et Lille et Bordeaux démarre tout de suite très fort puisque dès la 7e minute ils obtiennent un pénalty suite à une faute sur DBT. Ce dernier se fait justice et transforme lui-même le pénalty. Bordeaux ouvre le score 1 à 0. A la 23e minute, bonne occasion de Maurice Béry qui sur un contre prend de vitesse la défense lidoise et transmet le ballon à Tremolinas qui rate son tir. Les Bordelais plus en vue s'offrent une nouvelle occasion par le même Maurice Béry qui tire de son baie gauche. Son tir passe tout près de la carnet des dogs. 37e minute, grosse occasion lidoise qui sur un camp d'air de col trouve la tête de Rosenald qui à bout de temps du bord de chez Bordelais tire et repousse sur sceau qui manque d'un cheveu dégalisé car contraire au dernier moment par Olympe. En fin de première mi-temps, Hazard a un bon coup franc qui passe néanmoins à côté du but. Un quart d'heure en deuxième mi-temps et Hazard a Galil grâce à un bon jeu avec Cole. Le Belge passe deux arrières Bordelais et tire fortement les marques et bat le portier Bordelais. A la 62e bon coup franc du Bordeaux, Plazil qui trouve le point de Landreau qui repousse sur Tremolinas qui tire. Landreau captant le ballon difficilement. 66e minute, grosse occasion pour Bordeaux suite à une passe de la tête de Plazil sur Gouffran qui transmet le coureur à Diabété qui passe Baza, tire mais Landreau se couche sur le tir. 72e bonne occasion ou Hazard qui transmet à Galilain qui seul face au but Bordelais rate son lobe. A la 89e minute, c'est le tournant du match car Ben Kalfala est cerné par Landreau qui commet une faute dans la surface de réparation. Nouveau pénalty pour Bordeaux que Diabété tire et rate. Le ballon s'écrase sur le poteau gauche qui doit. C'est le tournant du match. Les deux équipes se quittent sur ce match où Bordeaux eut deux pénaltys et chaque équipe ayant eu sa période.